Musique Je pense que les gens qui ont décidé de créer le musée de l'aviation en 1982, c'était des gens qui voulaient travailler à la conservation du patrimoine historique. Et avec les années, on a découvert qu'on avait sept pilotes des gars natifs de Sainte-Marie-de-Beauze dans les années 1900, qui ont piloté dès tout de suite après la Première Guerre mondiale. Alors, les gens d'alors qui étaient là ont fait des recherches, ont rencontré les familles. Il y avait encore deux frères Vachon, sur les quatre frères Vachon, qui étaient vivants. Monsieur Arthur Fecteau était là. Et on a fait les contacts, on a demandé des souvenirs, des lettres, des écrits, des articles de journaux. Et on a commencé à conserver ces artefacts-là dans la vieille maison. Je vais vous dire que c'est une fierté cette réalisation du musée de l'aviation dans notre région. Nos fantômes ont déménagé ici aussi. Les Vachon, les Fecteau, ils sont à l'intérieur du musée. Je pense qu'ils sont là pour nous aider à continuer. Depuis qu'on a décidé de faire un parallèle avec les pionniers de l'air, les pionniers de l'espace, parce qu'il faut aller vers l'avenir aussi, c'est très restreint comme espace. On aurait besoin d'agrandir ou d'avoir une mésaline. Quand nos visiteurs viennent, les touristes, la plupart partent avec le sourire en disant «j'ai appris quelque chose aujourd'hui ». Les gens ne sont pas au courant du développement de l'aviation civile au Québec et même au Canada. On dirait que c'est quelque chose qui est en dehors de l'aviation. C'est un monde à part. C'est un petit monde l'aviation. Mais si on veut l'élargir au niveau du commun des mortels, il faut en parler. C'est une photo qu'on a de 1928. Elle me touche toujours parce que c'est le premier aéroport qui a existé à Québec. Pour les gens de la région, les gens qui connaissent la ville de Québec, moi, ça me fait toujours un plaisir de montrer cette photo-là et leur dire «ça, c'est le premier aéroport de Québec ». Je vois en gare, il y avait le chemin Saint-Louis, on voit le vieux pont de Québec à l'horizon. Si on montre ça à nos jeunes, ils n'en reviennent pas. Québec, ça ne peut pas qu'il y ait eu des avions-là, il n'y a pas de place. J'ai eu quelques personnes qui sont venues qui m'ont dit «j'ai connu cet aéroport-là ». Mais c'est rare. L'aviation s'est arrivée, c'est comme un accident dans ma vie. Je me suis occupée de corage, je me suis occupée de concerts, j'ai fait plein de choses comme ça. Et puis, en arrivant ici, on s'embarque, on trouve ça extraordinaire, l'histoire de ces messieurs-là. Ils sont partis de rien, ils travaillaient la terre et ils voyaient passer un avion, et ils se mettaient à rêver, comme on dit. Alors, tu viens que ça devient toi, même si tu n'as pas eu le goût de piloter, tu as le goût de faire connaître ces gens-là et d'en parler. C'est un peu comme ça que j'ai commencé et je suis encore là. Maintenant, ça prend une relais, mais ça prendrait quelqu'un qui a un petit peu la même passion pour que ça continue, qu'on continue à se développer aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada